Bonjour les Versos, vos messages pour la semaine du 8 au 14 juillet. Comme d'habitude, les premiers seuls avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Nous avons la carte de l'abysse. On parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Alors ne prenez pas peur, cette carte, même si elle est un petit peu, on va dire, pas sombre, mais si quand même, c'est souvent le fait qu'on est sur la fin d'une situation et qu'on prend son courage à deux mains pour justement se détacher, se libérer d'une situation qui n'est plus soutenable, quelque chose qu'on ne veut plus voir. Et même si pour l'instant, vous allez vous sentir peut-être entre deux eaux, on va dire, c'est que vous êtes quasiment sur le point d'en terminer avec tout ça. Alors je ne voudrais pas dire, mais votre tirage, il est bardé d'arcanes majeures. Sur six cartes, on en a cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et une en plus, une lame en plus dans le dos deck. Donc on est vraiment sur un tournant important, une page importante d'un chapitre de vie, d'une situation. Enfin, quelque chose là qui va permettre de vous libérer certainement d'une situation un petit peu compliquée. Surtout qu'on a le diable quand même en énergie centrale. Donc en notre deck, avec le tarot Histoire de sorcière, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, de se sentir guidé, qui nous parle de guérison également, de pouvoir mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme. De se sentir à sa juste place, d'être mieux, de trouver l'apaisement. Peut-être justement par rapport à une situation compliquée. On a le fait d'avoir la victoire, la réussite. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, on vous met à l'honneur. Vous allez pouvoir sortir peut-être justement d'une situation un petit peu hasardeuse. Et avec tempérance, encore un arcane majeur. Eh bien, vous voyez bien que vous allez faire les choses avec beaucoup de tempérance, patience. Le fait de pouvoir prendre du recul. De voir les choses en pesant le pour, le contre, en prenant le temps. Vous regardez les choses avec discernement, en ayant les yeux bien ouverts. Mais également en écoutant l'intériorité de votre vous, on va dire. Vous vous écoutez, vous écoutez vos émotions, vos intuitions. Mais en regardant les choses en face toutefois. Et en agissant un peu comme un chimiste. En dosant parfaitement les choses afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Mais vous allez vraiment tout droit vers la réussite, vers la victoire. Même si ça demande de marcher un petit peu sur des oeufs, effectivement. Et de se confronter à ses peurs, à ses angoisses, à tout ce qu'on ne voit pas. Ce qui est un petit peu impalpable. Et du coup, il faut avoir un petit peu la trouille. On entre dans la lecture avec la grande prêtresse. qui nous parle de vos intuitions, de votre savoir, de vos connaissances, de s'écouter, d'écouter ses ressentis. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès d'une personne qui a de l'expertise. Qui a de l'expérience. Qui est déjà passé par la même situation que vous. Qui saura vous coacher, vous guider. Mais on voit bien que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation, soit qui vous tire vers le bas. Ça peut être une relation toxique, une situation déplaisante. Ou ça peut être vraiment le fait d'avoir des bonnes nouvelles financières qui vont arriver. Qui vont vous permettre de sortir d'un mauvais pas. On parle de passion. On parle d'obsession. On parle d'addiction, pour certains. Mais là, on voit qu'on va pouvoir retrouver quelque chose de très ancré. De très sécurisant. Avec cette reine de Pintacle. La reine de Pintacle, c'est la maman des arcanes mineurs. C'est la reine qui prend soin d'elle. Qui prend soin de son alimentation. De son bien-être. De son confort. Elle sait gérer parfaitement son quotidien. Elle fait en sorte que personne ne manque de rien. Donc vous avez fait vraiment tout ce qu'il y a à faire. Même si vous devez vous confronter à vos peurs, à vos angoisses. Aux choses qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Là, on voit que vous allez être dans la maîtrise. Vous êtes guidé. Vous êtes appuyé. Vous êtes soutenu. Vous vous écoutez. Il y a du monde autour de vous pour vous apporter des bons conseils. Pour atteindre vraiment une situation où vous vous libérez de quelque chose. On ne peut pas être d'un groupe de soutien pour se libérer d'une addiction. Pour certains d'entre vous. Mais sinon là, on est vraiment sur le fait de prendre le taureau par les cornes. Pour se libérer d'une situation, d'un mauvais pas. Ou de quelque chose qui vous a tiré vers le bas. Ou vraiment pour aller vers ses passions. Vers ce qui fait vibrer. Vers ce qui fait envie. Dans tous les cas. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous savez ce qu'il y a à faire. Et vous n'hésitez pas à y aller. Vous avez tous les dons. Tous les talents. Toutes les cartes en main. Toute l'intelligence nécessaire. Pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation. On s'écoute. On s'écoute. On est peut-être confronté à des choses un petit peu obscures. Qui font douter. Qui font douter de sa passion. Ou d'une relation toxique. Là, on est soutenu. On est habillé. Habillé. On est conseillé. Et on sait prendre les choses. Avec beaucoup d'émotion. Avec beaucoup d'intériorité. On n'est pas spécialement en train d'étaler sa vie. Partout, partout. Mais on n'en pense pas moins. On écoute. On ne dit rien. Mais on agit. On se sent capable de se confronter. À ses peurs. À ses angoisses. Pour pouvoir faire preuve de courage. Et aller vers quelque chose de plus apaisant. De plus sécurisant. Qui vous permettent de vous ressentir mieux. De vous sentir en sécurité. Avec votre. Vous. On va dire. Et votre quotidien. Avec votre famille. Avec les vôtres. Avec ceux que vous voulez protéger. Au niveau concret matériel financier. On a vraiment. Pour certains d'entre vous. Une très bonne nouvelle qui arrive. L'officialisation. La concrétisation. Le diable dans le domaine financier. C'est une très bonne carte. Et là, on parle bien de soutien. D'accord. D'être guidé. Appuyé et soutenu. On peut avoir l'accord d'un crédit. L'accord d'un financement. Ou le rétablissement d'une situation bancale. Enfin, les choses vont dans le bon sens. Pour tout ce qui touche aux activités pro. Les activités tout court. Donc, on a tous les. Toutes les cartes en main. Tous les dons. Tous les talents. Pour aller vers quelque chose qui va vous sécuriser. Vous apporter de l'abondance. Le fait de vous sentir bien dans vos activités. De vous sentir en sécurité. De pouvoir vous épanouir. En vous sentant bien là où vous êtes. Si vous voulez progresser. Si vous voulez échelonner. Si vous voulez, bah oui, graduer. Prendre du galon, on va dire. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Si vous voulez juste être bien là où vous êtes. Et bien, vous avez aussi tous les dons. Tous les talents pour atteindre ce que vous souhaitez. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien. Lundi. La grande prêtresse. On a le soleil. Le fait de... On en parle de l'été. Donc une période de trois mois. On en parle d'abondance. D'énergie. Le fait d'y voir clair. De se sentir bien. Dans ses émotions. Dans ses relations. Dans son intériorité. On peut avoir des bonnes nouvelles qui arrivent là. Vous voulez faire des choses qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Grâce à vos ressentis. Grâce à quelqu'un qui sera vous guidé. Vous appuyer. Vous aurez des bonnes vibrations. Apaisement. L'étoile. Guérison. Concrétisation d'un souhait d'un vœu. Bonne communication. Grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Soit pour le professionnel. Soit pour un projet perso. Il y a quelque chose qui prend fin. Qui a été compliqué. Là, vous vous libérez de tout ça. En prenant une nouvelle direction. Ouais. On met fin à quelque chose. Ça peut être par rapport à un patron. Une personne très autoritaire. Très... Qui en impose, quoi. Ça peut être par rapport à une situation financière aussi. Donc là, on a un choix à faire. Un déplacement peut-être. Mais en tout cas. Ça va boucler les choses. Et on reconnaît vos valeurs. Vous partez sur la nouveauté. Mardi avec le diable. La renaissance. Le renouveau. Le printemps. Deux cartes de saison. On parle encore de trois mois. Donc on peut être sur les six prochains mois de l'année. Pourquoi pas. Là, on est sur le fait d'annoncer quelque chose. De se libérer de quelque chose. Pour aller vers quelque chose de plus... Neuf. De plus joyeux. De plus léger. On a de la bonne nouvelle qui arrive. Qui apporte une renaissance. Une libération. Quelque chose qui vous fait vibrer. Qui vous fait envie. Qui vous permet de prendre une nouvelle direction. De faire vos choix. Par rapport à un contrat. Une union. Un engagement. On a quelque chose qui soit se représente. Qui revient vers vous. Soit la possibilité d'aller vraiment sur de la nouveauté. Et de prendre une nouvelle direction. Par rapport à ce qui vous a fait stresser. Cogiter. Ce qui a demandé beaucoup d'efforts. Ce qui a touché vos émotions. Par rapport justement à l'engagement. Là, on trouve la solution. Il y a bien quelque chose qui va prendre une nouvelle direction. On tranche. On décide. On ne reviendra plus dessus. Mais c'est quelque chose de très heureux. On peut officialiser une séparation. Ou un engagement. Mais en tout cas, on décide quelque chose. Et ça apporte le fait d'attendre un objectif. Mercredi avec la reine. Deux pentacles. On a quelque chose du passé qui fait son retour. Quelque chose qui revient vers vous. Qui va vous apporter. De la stabilisation. De l'ancrage. C'est par rapport peut-être à un contrat. Un union. Une relation. Enfin, quelque chose qui engage deux personnes. Alors, homme, femme. Femme, femme. Enfin, vous verrez la fonction de votre situation. Mais là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Qui vous engage avec quelqu'un. Et qui vous apporte de la nouveauté. Et qui touche vos émotions. Qui va permettre d'être plus clair par rapport à des situations confuses. Et on en discute. On a l'apaisement. On retrouve l'étoile qui est ici. L'officialisation. La concrétisation. Le fait de prendre un nouveau départ. De faire ses choix. Et oui, par rapport à des choses qui vous ont fait cogiter, stresser. On a de l'opportunité. Et vous avez le soutien d'une personne de confiance. Je dis avec la lune. Soyez à l'écoute de vos intuitions. De vos émotions. De vos ressentis. Les choses qui peut-être vous font un petit peu angoissé. Stressé. Les choses qui demandent du courage. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ou écoutez ce que vous entendez autour de vous. Il y a quelque chose qui va vous donner le petit déclic. Pour y voir clair. Et pour peut-être vous donner le petit courage. La petite impulsion qui va vous permettre de passer l'action. D'être confronté à la peur. Ça va vous donner du courage grâce à une parole que vous allez entendre. Ou une communication écrite. En tout cas, il y a l'information qui arrive. Une personne de confiance qui vous apporte du changement positif. Une belle invitation. Une belle proposition qui va permettre de débloquer une situation qui demande du courage. Qui demande de la force. De la persévérance. On a le fait d'avoir des informations qui permettent de passer l'action. Et de trouver la solution. De permettre d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Et de bouger. D'avancer. Ça engendre un mouvement de départ. De remise en route. Pour atteindre un objectif. Jeudi, avec le hiérophante. On a le fait de pouvoir couper, trancher. Décider en votre faveur. Grâce à des informations qui arrivent de façon écrite. On est soutenu, appuyé, guidé par un groupe de personnes. Qui pensent comme vous. Qui agissent comme vous. Ou si c'est pas un groupe de personnes. Ça peut être une personne qui a de l'expérience. Qui est plus âgée. Qui a la maturité. Qui saura vous conseiller correctement. Et qui vous aidera à prendre les bonnes décisions. Pour qu'elle vous soit favorable. On vous met l'honneur. Et l'opportunité qui arrive. Qui génère et qui apporte de l'abondance. Au niveau pro ou au niveau perso. Rencontre, rendez-vous, l'abondance. Elle est là. Et elle arrive. Elle arrive. Il y a du changement positif. Qui vraiment vous permet de prendre une nouvelle direction. On est encore sur le fait d'avoir des nouvelles qui reviennent. C'est toujours les mêmes messages qui sont récurrents. Donc il y a bien d'informations qui vous arrivent pour cette semaine. Pour le week-end, avec le magicien. Vous voyez la communication. Encore. Communication, coup de téléphone, SMS, mail. Enfin tout ça. Ça discute. Peut-être pour du financier. Avec un patron. Avec un conjoint. Avec une personne qui a de l'autorité. Là on a tous les dons. Tous les talents. Toute l'énergie. Toute la créativité nécessaire. Pour atteindre ce que vous souhaitez. Grâce aux communications qui vous arrivent. Et grâce à vous-même. Ne doutez pas de vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Même si vous devez vous confronter. A la peur. A prendre votre courage. A demain. Pour faire avancer une situation. Alors ça peut être une femme. Ça peut être une situation qui se transforme. Par rapport aux finances. On est sur la faite de prendre une nouvelle direction. De faire ses choix. Par deux fois. De prendre un nouveau départ. Par rapport à un contrat. Un union. Un engagement. Apaisement. Concrétiser sur un souhait d'un vœu. Qui vous apporte la stabilité. L'encourage. C'est pour votre foyer. Pour vous-même. Pour votre famille. On annonce. On décide. On tranche. Pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc on est bien sur le fait d'avoir des pas nouvelles. Du renouveau. Alors ça peut concerner six mois. Dans les six prochains mois. Mais on parle bien que par rapport à quelque chose du passé. Qui refait surface. Vous allez pouvoir. Grâce aux informations que vous allez recevoir. Couper. Décider. Trancher. Pour prendre une nouvelle direction. Beaucoup plus épanouissante. Beaucoup plus enrichissante. Pleine d'abondance. Et de nouveautés. Message conseil. Avec le petit oracle des runes. Nous avons. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage. Proche. Pourrait ne pas être bénéfique. Pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps. De faire du tri. Dans tes relations. Courage. Bonne semaine. Tout la question.